Musique Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est toujours moi qui va remplacer le jardinier amateur. Il est encore un peu souffrant, mais il revient très bientôt. Et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette. Une recette de fête, la galette des rois, pommes chocolat. Alors maintenant passons tout de suite aux ingrédients. Que vous pouvez aussi retrouver sous la vidéo dans la barre d'infos. Pour commencer cette recette, vous aurez besoin de 300 g de crème pâtissière. Je vous ai déjà présenté cette recette dans le i à gauche. Vous aurez besoin de partager cette recette en 4. Et de toute façon je vous mets les proportions pour réaliser cette crème dans la barre d'infos. Ensuite nous aurons besoin de 2 oeufs, de 100 g de poudre d'amande, de 100 g de sucre. Vous aurez aussi besoin de 2 pâtes feuilletées, 30 g de cacao, 100 g de beurre pommade, de 2 pommes, le jus d'un demi-citron, de 15 g de sucre brun, et d'un jaune d'oeuf avec une cuillère de lait. Passons maintenant à la recette. Tout d'abord, commençons par peler les pommes. Une fois que les pommes sont épluchées, on les coupe en quartier. Maintenant que vous avez coupé les pommes en petits morceaux, vous les mettez dans la casserole. Vous y ajoutez le jus du demi-citron et le sucre brun. Et vous portez tout ça à mijoter pour faire une petite compote. Ensuite, nous mettons le beurre avec le sucre. On ajoute les oeufs. Voilà, nous obtenons ceci. Mais pour ne pas avoir de grumeaux, nous allons passer ce mélange au mixeur. Nous ajoutons la poudre d'amande. Vous ajoutez le cacao, bien sûr, avant de le tamiser. Vous obtenez cette consistance. Et bien sûr, avant d'ajouter la crème pâtissière, vous le laissez une demi-heure dans le réfrigérateur. Et pendant ce temps-là, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Une demi-heure après, voici toutes les préparations que nous avons. Vous mélangez la crème pâtissière et la crème d'amande au chocolat. La compote de pomme. Un gène d'oeuf avec une cuillère à soupe de lait. Deux cuillères à soupe d'eau. Et deux pâtes feuilletées. Vous mélangez la crème pâtissière et la crème d'amande. Même s'il reste quelques morceaux de crème pâtissière, ce n'est pas grave car ça va fondre grâce à la chaleur. Voilà, dès que vous avez mis la pâte feuilletée, vous mettez de l'eau tout autour sur 1 cm. pour qu'elle ait deux pâtes colle. Maintenant, vous mettez votre crème au milieu. J'ai rajouté la feuille. Maintenant, je mets la compote par-dessus. Maintenant, je mets l'eau de pâte par-dessus. Il faut bien l'aplatir pour bien souder. Maintenant, nous allons chiquer la pâte. pour souder la pâte et donner une belle forme. N'oubliez pas de faire un petit trou au milieu pour faire passer l'air. Maintenant, vous pouvez faire un dessin. Laissez libre choix à votre créativité. Et maintenant, je fais des petits trous pour laisser l'air s'échapper. Et maintenant, on termine en ajoutant d'oeufs. Et on évite d'en mettre sur les bords. Maintenant, la pâte est terminée. Nous allons la mettre au four durant 30 minutes. Voilà, les amis, la recette est terminée. La galette des rois, pommes chocolat. J'espère que vous réaliserez cette recette. Et que vous nous laisserez des commentaires pour dire comment vous la trouvez. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez très bientôt le jardinier amateur. Et pour moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.